petit replay aujourd'hui du coup c'est contre un deck cache tira il aurait peut être intéressant parce que du coup ça montre que dans le nouveau format le deck cyber dragon avec le support indirect qu'il a eu qui existe déjà en tcg avec des machines et dualité il tourne bien même si là dans cette partie ça va pas être forcément un peu nos supports c'est plus parce que je vous crois qu'à qui est une bonne faiblesse du deck cache tira ainsi le cache tir à l'acheteur duel il me semble qu'ils manquent des cartes je suis pas spécialiste du deck il leur manque là le boss monster exil à l'adversaire il fait sa loupe il va faire son board la fenrir qui est une bonne cette épaule dans beaucoup de decks si certains joueurs connaissent pancra bas c'est un peu un pancra mais version go first du coup bas sur master duel ça ressemble plus à un turbo exil c'est peut-être chose dès que je tira du coup bah il banni un méga fleet pourquoi pas ouais ces effets c'est de en gros que je tira c'est un pas de négates il me semble mais ça banni beaucoup des cartes des qu'adversaires c'est à l'aube des zones bon là il a eu des magie piège parce que je pense que son but c'est de me full lock en zone magie piège et là il me fait un petit max et andro phase donc résumons la situation il a assez de pièges à tout instant il peut se paier un casque tir à qui est banni dans sa main si moi j'active une piège et qu'ils contrôlent cas je tira il peut regarder ma main et ben car je joue pas de piège par quelques exceptions comme le bordement cybernétique il a la magie continue mais je crois que c'est que pendant sa main une phase qu'il a des effets ah oui si j'active une magie possible les trois quarts d'un cimetière et les bannières face-verso ok du coup il ya des effets voilà c'est une garde détenue pas c'est d'avoir dressé à la bannie face-verso donc après cette carte on pouvait bannir face-verso au nombre de cartes du sud est égale en gros ça détruit ton d'ex ça ça fait pas d'interruption mais ça détruit ton d'ac indirectement chandre ira ça fait quoi déjà chaque fois que nous plusieurs cartes posséder des mille cinq cent vannées ce soit vous pouvez choisir ok dès qu'une carte est bannie peu l'aucune zone ok donc là je pense que son but c'était clair de bloquer les zones magie piège donc ah oui il fait des faits de la piège directement du coup moi je tente un orage foudroyant mais là du coup les jugements c'est un elle est payée à monter ses points de villes annuelles j'en ai eu nul orage foudroyant jusque là rien d'anormal je pars sur nord moyo alors la récupérer fait d'envers sur le terrain ce cas c'est qu'il fait en rire en effet rapide en gros quand lui déclare une attaque donc là c'est mon tour ça arrivera pas ou quand moi je déclare un effet de monstre dans une nouvelle chaîne après la résolution il pourra déclarer l'effet de cibler une carte que je contrôle et la barrière face d'un saut c'est pas forcément un monstre c'est une carte en fait là mon adversaire il va faire une grosse erreur moi j'ai fait ma tuto avec cyber dragon j'ai tuto ma cyber rurgence c'est un peu de boucle là il fait l'effet de faire de rire et en fait il va faire une erreur il va toucher alors là il va tout activer qui va me bloquer une zone magique et j'ai un bannière des cartes avec numéro 89 et du coup vu qu'il a activé tous effets de monstres jusqu'à courir car a et la plus de bord parce qu'en gros pour les car à ceux qui connaissent pas comment ça marche en gros c'était comme un caillou donc de façon une rente sur mon terrain et elle se paie en sacrifiant les monstres adversaires qui ont déclaré leur effet c'est tout qu'on active et leur effet pas un effet passif ou déclencher et du coup en gros pour ceux qui savent pas une évocation inhérente c'est que ça démarre pas de chaîne en gros l'adversaire se prend l'aspect et après peu il peut interagir donc là après il fait l'effet de la piège pour ce que je tire à de la main riserte d'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi il a pu se péter deux fois que la piège dans le tour ok il y en a c'est durant ce jeu le joueur il passe bien que je tire à bannis ou dans sa main j'ai pas suivi pourquoi c'est vrai que j'ai pas suivi pourquoi il a pu se péter deux fois enfin bref je sais pas si c'est avec la fin de rive elle a été typé autrement la fenêtre et la petite autrement c'est pas grave du coup lui sur le terrain pendant mon tour il fait rien ne peut pas retour à verser peut bannir des cartes adversaires et devenir niveau 7 et là j'ai fait un bête j'ai activé ma carte troisième super ténébreux alors que j'ai déjà la chimère en main et je n'ai plus de target dans le tech à tuto vu que la joue tout le foin à la chimère mais ce qu'il ya c'est que quand on active la carte déclare automatiquement une chaîne du coup alors ça répond par h donc il a ouest une hache sur rien du tout et pour ceux qui savent pas pourquoi c'est c'est vous pouvez ajouter je suis pas obligé de le faire quand j'étais gratuite la carte est un sommet décielaine réponse pour ces joueurs tcg le date aurait pu passer aussi du coup là je fais cible à l'urgence c'est classique là il a max et et moi j'étais parti juste pour spermon ce qui peut passer son riser tu je vous tapez direct avec cour et car oui cour et car a aussi à la d'autres effets elle a 1500 d'attaque d'origine mais elle gagne 1500 de bonus pour chaque monstre sacrifié donc là j'en sais que j'ai trois à la 6000 et là ça ne sera pas le cas mais si jamais j'attends ma haine phase elle peut faire mon story board sur un monstre adversaire mais que je tira je croyais à sion et a fait une rire qu'intéressant et du coup je suis parti sur la unique signeur donc ça m'a fait faire trois sp et donc il a pioché trois avec max est juste pour battre son son rhysert effet de signeur qui se booste et il tape et tape directement avec cour et car a donc voilà moi la nouveau format avec la nouvelle balle liste c'est pas mal à plus avec le support bon là vous pouvez pas vous voyez parce que j'ai pas joué une machine aux dualités mais ça rend le deck plus consistant et il a bon match contre cash tira surtout que cour et kara ça se résout très souvent contre et ça c'est un peu le deck après c'est dommage qu'ils aient pas de best-of-3 sur le jeu parce que en best-of-1 on met des staples un peu pour tout et pour humain donc ça rend le jeu un peu inconsistant enfin bref à une prochaine 1